Comme dame elle est trop contente Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui c'est mardi 26 février Demain Demain cette jeune fille Enfin au moment où vous regardez le vlog en fait le 27 Cette jeune fille prend 10 mois 10 mois Elle s'est pas loupée sur la joue là pour les photos ça va être top Mais alors ? Dis petit babouin Voilà trace de rouge à lèvres Bon je suis en train de me préparer vite fait Je vais étendre le linge avant qu'on parte Et programme d'aujourd'hui On va chercher un meuble que j'ai acheté pour la salle de bain Chez Conforama Sauf qu'il faut que l'aille à Rouen, on le récupère J'espère que ça va le faire dans la voiture Toute seule là comme ça que je vais me débrouiller Voilà voilà oui Une jolie trace Et ranger la salle de bain Je ferai un peu de magasin, je m'occupe de la salle de bain Parce que salle de bain et cuisine c'est des pièces Qui m'intéressent pas plus que ça En fait je me suis occupée de faire les chambres des enfants Et la pièce à vivre surtout Et le couloir parce qu'on y passe quand même souvent Mais c'est vrai que cuisine et salle de bain Il y a encore du boulot et c'est pas les pièces qui m'intéressent Voilà Bon jeune fille C'est bon ? J'attends le linge et on y va ? Qui cette jolie fille ? C'est qui cette jolie fille ? Vous avez été quelques unes à ne pas comprendre Quand j'avais fait la dernière vidéo Où je parle de sa dent C'est qu'elle a les dents qui poussent effectivement Si j'ai acheté le collier d'ambre C'est parce que vous le voyez elle a les doigts tout le temps dans la bouche Les dents sont dans la gencive Oh bah non non Dis-tu fais ? Je me mange pas moi ? Non mais dis donc Non mais oh carnivore Cannibale là même Ouais Allez Bon et cette petite beauté est en train de finir son repas Elle a mangé des staghettis bolognaises Ce qui explique cette petite bouche Encore bien orangée Elle dit oui Voilà Bon j'espère que vous allez pas crier au scandale Parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo Où Théa était dans son jumpero là Et il y avait le fer à repasser au dessus Mais le fer à repasser n'est pas branché ni rien Elle peut pas atteindre la table Ça lui tombera pas dessus quoi Y'a pas de soucis Puis je suis à côté d'elle Je vais pas la laisser faire hein Dis-vous bébé Voilà Bon on finit de manger Mais après maman J'ai été chercher mon meuble Je vous ai pas filmé c'était un peu galère Le monsieur heureusement me l'a mis dans la voiture Mais maintenant faut que j'arrive à le sortir toute seule Et je voulais aller faire 2-3 magasins Et je voulais la faire manger en ville Et qu'on se promène Mais euh Mais le monsieur il a mis le carton Sur ma poussette Et donc je me suis dit Si j'arrive pas à sortir sa poussette ni rien Ce serait dommage d'aller dans le centre commercial etc Et arriver au parking De se rendre compte Que j'arrive pas à atteindre la poussette Donc du coup c'est pas grave J'ai préféré rentrer On sortira un autre jour Ah ma bébé d'amour Tu vas peut-être faire ton petit dodo tranquillou Moi je vais essayer de monter le meuble Je vais voir comment ça se présente Petite choubinette Cet enfant râle Je mets la caméra Regardez là Est-ce que vous voyez ? Elle est heureuse comme toi Parce qu'il y a la caméra Oh t'as la tête un peu coincée là non ? Oh Complètement bébé Oh Complètement coincée Oh Je l'ai laissé avec la pâte à l'air Elle se réveille de la sieste Et je remarque Et je remarque ces derniers temps Qu'elle a tendance à essayer de se mettre en position quatre pattes Un peu en tout cas de ramper Sauf que ça glisse forcément Même sur le sol là ça glisse avec chaussettes et pantalons Donc là comme il fait pas trop froid Quoique le sol c'est pas non plus grosse chaleur Je la laisse pieds nus Je vais juste la décaler Logiquement je mets des nounoufles ici pour la tête Hein ? Et bah alors Ça veut pas du tout servir Je vais la décaler pour qu'elle puisse se mettre un peu sur le sol Et éventuellement essayer d'avancer Bon voilà Ah vraiment la camérette j'adore ça hein ? Donc je vais la laisser ici dans son petit espace de jeu Et je vais monter le meuble Bon j'ai voulu faire la manine elle sortir toute seule de la voiture Mais il pèse 27 kg et j'ai pas réussi du coup J'ai appelé mon père l'avantage d'habiter juste à côté de chez eux Il est venu en 10 minutes même pas Et il me l'a monté là Et maintenant je vais essayer de le construire quoi Vous voyez ce que je veux dire hein ? Bon il est 16h10 donc là je m'apprête à partir louloute matin Je vais juste vous montrer j'ai fini de monter le meuble Il disait une heure J'ai mis une heure et quart donc ça va On est en train de faire le ménage et tout Mais ah du coup je vais finir en rentrant Je vais chercher loulou d'abord Donc je vous montre Le meuble est ici voilà J'ai commencé à ranger un petit peu dedans Je pensais pouvoir ranger mes produits et tout Mais en fait c'est vraiment pas grand Donc je pense que je vais racheter un petit truc Sous l'évier pour pouvoir ranger Parce que là je manque un petit peu de place Sur la machine à laver ça passe pas Donc voilà j'ai que ça de rangement Donc je pense que je vais continuer d'acheter pour la salle de bain Alors on est le lendemain matin Elle est très contente mais moi pas du tout Est-ce que on peut voir qu'elle est mouillée jusque là ? S'il vous plaît Elle est trempée jusqu'en haut du dos Regarde la pose mon chouchou A chaque fois Parce que là j'avais pas été à Lidl Bon là j'ai pris des carrefours Et l'autre jour c'était une pommette Et c'est pareil ça déborde Alors que quand je mets celle de chez Lidl Les pommes perso aussi débordaient quand elle est née Enfin c'est un truc de fou quoi Il y a que celle de chez Lidl On va retourner à Lidl On va chercher mon bébé d'amour En plus précisons quand même que j'ai pris des tailles 4 Pour me dire elles vont monter beaucoup plus haut On va pas avoir de fuite Et ben si on est ravis Franchement je suis vraiment pas contente Parce que ça doit pas être confortable pour elle Mon bébé d'amour de dormir dans son pipi Faut encore que je relève la gigoteuse alors que je l'ai lavé il y a 2 jours Bon On va le faire après Loulou tué en pyjama Donc je suis Je suis en train de faire quelques petites photos de Théa Pour ses 10 mois Oui Loulou Et Thane il va faire des photos aussi mais il est en pyjama encore Ce que je vais faire c'est que je vais les habiller Essayer de les habiller raccord et je vais faire des petites photos Parce qu'il y a la fête des grand-mères bientôt Bichette mange pas les tickets Bon oui j'étais pas trop inspirée au niveau de la tenue Parce que de base elle a une petite salopette J'ai mis un tutu qui est hyper grand que j'ai acheté Elle était même pas née je sais pas si elle était toute petite Oh Oh tu touches fort mon bébé d'amour Et puis un espèce de bandeau dans les cheveux Voilà avec des fleurs De toute façon il n'y a pas besoin de plus pour être belle cette petite Mais arrête de manger les étiquettes voyons Dis Je te vois faire l'andouille là On va aller s'habiller Un nounouille On peut pas faire des photos avec le pyjama Même s'il est pas moche mais quand même Bon du coup j'ai voulu vous monter le vlog ce matin pour que vous l'ayez aujourd'hui Et gros problème avec mon logiciel de montage J'avais pas plus d'une heure à consacrer Donc du coup comme j'ai loulou aujourd'hui Bah tant pis vous l'aurez demain ce vlog Donc du coup je vais finir vlogger aujourd'hui Donc on s'apprête à faire un gâteau au chocolat Puisque tantôt on va chez mamie Qui garde les filles Puisqu'elle est nounou Et donc comme ça on va ramener un beau gâteau au chocolat Qu'est-ce que t'en dis ? Ok t'en dis rien Je vais prendre un bon Donc on fait un gâteau au chocolat avec Loulou J'ai ramené sa petite table pour être à ça Maman regarde ça me chute Oui Vas-y Super Ensuite on va mettre la farine Si je dis pas de bêtises On va essayer de le laisser casser un oeuf Ça me stresse de bouffe C'est bon c'est bon il est cassé ? Tu l'écartes ? Ok c'est une catastrophe Il est pas doué Pourtant tu pâtisses avec mamie Véro ? Hum ? Bah pourquoi c'est fini ? Bah parce que t'as mis le doigt dans l'oeuf Oh quelle bichette celui-là C'est débrouillé comme un chef Vas-y tu verses l'oeuf Tout 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 Oh il y a une coquille j'étais raison on va s'arrêter là Et maintenant On mélange On mélange ! Il y a l'aspirateur derrière sur le fil du mélange Vas-y tu mélanges bien et tu tiens bien sur tout ton bol Impeccable Moi je vais me charger de faire fondre le chocolat Et le beurre au bain marie Bon il m'a fait mon ménage c'est génial c'est vraiment mon fils hein Et euh je suis en train de faire fond donc au bain marie Et voilà il est fini ! Merci mon amour ! Je suis en train de faire fondre au bain marie Et après je fais la petite purée de théâtre Je vais faire chauffer des patates Je vais faire de la betterave et du kiwi Maman pourquoi on va mettre celle-ci ? Ah la levure ? Quoi ? Logiquement il n'y en a pas besoin mais je vais la mettre quand même dans le doute Bon je crois que j'ai pris un moule trop petit Du coup mon gâteau il est trop haut Et il ne cuit pas il est encore tout liquide alors que ça fait plus de 20 minutes Comme j'ai installé ce meuble ici qui était dans la salle de bain J'ai rangé tout ce qui était dans le tiroir dedans Donc ça me libère un tiroir La place sur le dessus c'est plutôt cool Là j'étais en train de faire la vaisselle Et je vais faire une petite purée pour théâtre Donc pommes de terre que j'ai cuites bien sûr Des betteraves que j'achète comme ça déjà toutes cuites Et de la kiri ça va remplacer la viande sinon on peut mettre du jambon Mais moi je lui mets ça Voilà une petite purée sympa qui peut se manger chaude ou froide quand on part au pique-nique C'est ça que je voulais faire l'autre jour mais j'avais que la betterave donc pas terrible quoi Là il y a les trois ingrédients Ma bébé Bon Je vous reprends là il est 20h15 Etan est couché il était HS parce qu'il s'est levé tôt quand même ce matin Il n'a pas fait de sieste on a beaucoup joué dehors chez mamie Oh t'es toute mouillée ? Et du coup je pense qu'il dort Je l'entends plus je l'ai couché il y a une demi-heure Et mademoiselle vient de prendre son bibib Oh pas du tout Ma petite demoiselle vient de prendre son bibib Et ça y est Si je dis pas de bêtises J'essaye de regarder mais c'est pas facile de regarder les dents d'un bébé En tout cas chez Théas c'est pas facile parce qu'elle pousse avec sa langue Depuis deux jours Quand je vous ai fait le vlog je vous le disais que sa dent sort Sauf que là avec la cuillère on le sent quand elle mange la cuillère que ça tape dur Et là j'ai touché Et apparemment la dent est percée D'après ce que je vois mais c'est pas blanc c'est transparent en fait Donc j'ai un petit peu de mal à savoir Ou alors il y a encore une couche de gentils Je sais pas trop trop Mais je pense que la dent est sortie Vas y oui Je pourrais pas vous montrer parce que j'ai déjà galéré Donc je pense qu'à la caméra On verra qui se t'attrape Oh t'as pas besoin de ça t'as pas encore la dent tu rigoles T'as pas encore la dent que tu veux déjà la blanchir Tu montres ? Et où la dent ? En bas ? Non on verra pas On verra quand elle sera sortie Le vlog devait sortir ce matin Je faisais le montage Tout passait bien, ça a planté, j'ai perdu le montage J'ai recommencé une deuxième fois, même problème Comme j'avais Ethan ce matin Je pouvais pas bosser mon montage tranquille Donc je vais le faire là ce soir Mais voilà La plupart d'entre vous, enfin certaines d'entre vous sont encore en vacances Donc du coup vous pourrez le regarder demain jeudi Mais euh... Mais du coup Charmeuse Du coup Bon bah j'espère que ça va le faire pour le monde Parce que je regardais Marie le PC etc J'avais juste pas le temps ce matin Bon, c'est une sale tête aussi hein Faut que maman se couche de bonheur Qu'est ce que tu fais ? Demain logiquement on se fait une petite journée shopping Théa et moi j'ai des meubles encore à racheter Des petites choses, faudrait que... Qu'est ce que je devais lui acheter ? Des lunettes dessous ? Non c'était quoi je devais t'acheter ? Je ne sais plus d'ailleurs Tiens faut que je fasse la liste de ce que je devais lui racheter Allez, dis au revoir tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Comment tu fais au revoir ? Au revoir